Donc, je vais maintenant utiliser mon origine XY qui permet de faire des rotations, donc à partir d'un point que j'ai déterminé dans ma page. Donc, je vais venir ici dans mes outils mathématiques, donc tout simplement dans les outils, outils mathématiques, origine XY, que je peux aussi aller chercher dans outils, outils mathématiques, origine XY. Donc, il s'agit du petit point ici qui se place et que je peux déplacer à différents endroits. Je vais venir me chercher une forme, par exemple, je vais venir me chercher un carré dont l'intérieur va être bleu, l'extérieur va être vert, et je vais tracer mon carré. Ensuite, je vais déplacer mon origine XY pour lui dire voici, c'est de là que va être mon point de rotation. Donc, je vais ensuite sélectionner ma forme et je vais utiliser l'outil ici, rotation d'objet, donc qui va me permettre de faire la rotation autour de mon origine XY. Ce que je peux faire aussi, qui est fort intéressant, donc je vais supprimer ce carré-là, et je vais aller dans mon menu contextuel de page, donc dans ma page, navigateur de page, menu contextuel. Je vais lui dire de créer une grille à cette page qui va être visible, qui va être un petit peu plus grande. Et donc, je vais dire que les formes vont s'accrocher à la grille, et je vais dire fermer. Ce que je vais venir faire par la suite, c'est que je vais déplacer mon origine XY. Je vais me tracer mes origines XY avec une ligne ici. Donc, je vais grossir mon trait un petit peu. Donc, je vais me faire une première. Je vais aller sélectionner la ligne verticale, donc mon axe Y, que je vais venir placer. Et je vais ensuite me placer un petit rectangle, dont l'intérieur est bleu foncé, l'extérieur bleu pâle. Donc, dans ma figure, j'ai un contour un petit peu foncé, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon rectangle, je vais le supprimer, je vais venir changer ma forme. Donc, je vais diminuer mon contour, mon rectangle, intérieur foncé, extérieur pâle, je vais venir dessiner mon rectangle. Ce que je vais faire cette fois-ci, je vais sélectionner mon rectangle, et je vais lui faire faire sa rotation. Donc, on va voir, ici, ma rotation dans ce cadran va donner, ma réponse va être ici. Donc, dans ce cadran ici. Dans le prochain cadran ici. Ici, je reviens au départ. Donc, ce qui est fort intéressant, c'est que je peux changer par la suite mon point de rotation. Et mes réponses vont totalement être différentes. Donc, c'est fort intéressant. C'est parti.